Dans ce combat, le principe est simple, vous avez 10 tours pour marquer le plus de points en tuant des vampires. Ceux-ci apparaissent devant les cercueils avec un maximum de 6 sur le terrain. Leur puissance dépend du nombre de flaques de sang sur le terrain et bien entendu, le nombre de points augmente avec la puissance de ces vampires. En commençant par les goules avec 200 points, les comptes avec 500 et les bestiaux avec 1000. Si vous souhaitez faire 20 000 wakfus rapidement, il vous faudra seulement 5000 points, ce qui se fait très facilement avec les bestiaux qui apparaissent à partir de 10 flaques sur le terrain. On se déplace donc en détruisant la table et on pose 5 flaques que l'on contamine là où se trouvait notre héros. Au tour suivant, quel que soit le déplacement des monstres, vous pourrez toujours faire 2 pieux pour éliminer 4 goules et taper la cinquième avec votre héros si possible. Vous déplacez la flaque du coin d'une case et utilisez la bouteille juste à côté du compte. Enfin, vous replacez une flaque là où se trouvait ce dernier vampire. Un dernier tour de piste, vous éliminez alors seulement 2 bestiaux pour avoir un total de 5000 points à votre mort et donc les 20 000 wakfus. Je traîne un peu ici pour me suicider et vous montrer l'écran de fin, mais vous pouvez abandonner pour aller plus vite et faire tout cela en une minute seulement. Lors de ce combat, vous disposez de 4 sorts. Le premier ne se lance qu'une seule fois. Il contamine une flaque, ce qui permet de tuer les vampires présents dessus. La contamination se propage ensuite de flaque en flaque tout au long de votre combat. La serpillère déplace une flaque de 3 cases et son coût augmente à chaque utilisation pour le tour. Le pieux repousse un vampire de 2 cases. La collision tue les 2 cibles ou retire l'invulnérabilité. Enfin, vous avez une fois par tour une bouteille qui pose 5 flaques sur le sol. Pour ceux qui veulent jouer le classement, voici quelques conseils. Déjà, détruisez vite les tables pour avoir de la place. Des goules apparaissent si vous avez entre 1 et 5 flaques sur le terrain. Des comptes entre 6 et 9 flaques et enfin des bestiaux à partir de 10 flaques. On tâchera donc d'en avoir toujours au moins 10. Vous pouvez invoquer 2 boss. La dame Oclès apporte 8 000 points et apparaît proche du cercueil royal si vous avez au moins 15 flaques. Une fois celles-ci mortes, un cercueil maudit apparaît et celui-ci invoque Jubilette et le Chevalier Blanc si vous avez au moins 20 flaques sur le terrain, ceci apportant 15 000 points chacun. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12. Merci. 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 Merci.